Allez-y, du coup. Alors, la femme et l'avenir de l'homme, chantait Jean Ferrat, mais qui avait écrit ça ? Aragon. Aragon, Aragon. Alors, en tout cas... Et Castille. Et Castille, voilà. En tout cas, c'est flatteur, parce que c'est riche de promesses. Mais de quelles promesses ? Tout le monde dit que la formule est belle, la femme et l'avenir de l'homme, etc. Mais que veut-elle dire en réalité ? Ça permet de nous reposer un peu, c'est pas mal. Que l'homme... Est-ce que ça veut dire que l'homme va devenir une femme ? Non, ça veut dire qu'il est le passé. Elle est la réponse à tout, hein ? Ah oui ! Ah oui, c'est ça ! Il est mouché depuis tout à l'heure, il est mouché, oui, oui. Ça tombe bien, j'avais la goutte au nez. Et c'est pour cette raison ! Et c'est à cause de ça, en fait ! Ah mais j'ai honte ! Non, j'ai honte ! Ah non, j'ai honte ! C'est vraiment désolé, au nom des groupes ! Non, mais... Alors, est-ce que... Non, non, j'ai honte ! Mais vous vous fustigez tout seul, vous voyez ! Mais non, mais... On a le droit de faire des lapsus, hein ? Non, non, non ! Alors, est-ce que ça veut dire que les hommes vont transmuter ? Alors, à ce sujet, mais vous allez voir, là, il va dresser l'oreille. Je vous renvoie au très beau roman de Jérôme de Verdière, La Robe, qui est une évocation sans tabou ni trompette de l'évolution des mœurs dans le monde occidental. Vous voyez, bon. Je continue. Autre formule, moins flatteuse en apparence, la définition de la femme pour Paul Valéry. Est-ce que vous la connaissez ? Ça ne valait rien. Oui, oui, oui. Emmerdante, emmerdeuse, emmerderesse. Et Dieu sait qu'il aimait les femmes, le polo. En tout cas, il les connaissait. Parce que, franchement, dans les trois adjectifs, il n'y a rien à jeter. Oh ! Ouh ! Ouh ! Qui est-le ! Il y a un seul monsieur qui applaudit. C'est honteux. Vous n'êtes pas honte de ce métier de la France. Qui va être assez hypocrite pour oser dire que la description faite par ce grand poète ne correspond pas à une certaine réalité. Et puis, le emmerderesse, c'est une sorte d'hommage que l'homme lige rend à sa déesse. Donc, l'un dans l'autre, la femme est quand même gâtée. Oui, oui ! Je continue, ma vie, je continue. Oui, les poètes du monde entier... Ah, à ce propos, d'ailleurs, j'étais chez le dentiste cet après-midi. Arrête ! Et ça s'est très bien passé, je vous remercie. Les poètes rendent hommage... Ah, du monde entier, putain, je l'avais pas... Oui, oui, oui. Ah, moi non plus, vous êtes bien de... Ah, ben, il faut le suivre, ça va très vite. Je vois ça. Les poètes du monde entier rendent hommage à l'éternel féminin depuis des millénaires, depuis les peintures des grottes de Lascaux où l'on aperçoit l'Indienne sur un bison. Ben oui, Lascaux. Oh ! Jusqu'à... J'en ai marre, j'en ai assez. C'est pas trop long. Il faut la trouver. Allez-y, je n'en ai rien. Jusqu'à cette merveilleuse chanson de Maître Gims où il rêve d'être le tabouret sur lequel s'assoit sa bien-aimée. C'est ça. Enfin, tant qu'elle mange pas de cassoulet, ça va. Oh, 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 oh ! Oh, je sais pas. C'est fou, hein ? Mais c'est vrai, hein ? Oui, oui, je sais. Il y a ma fille qui me regarde et qui me dit, t'as pas honte ? C'est même pas l'hôpital qui se fout de la charité, c'est non. Oui, les filles. Je dis les filles parce que, mesdames, ça fait un peu spécialiste en tricot dans les EHPAD. Et mesdemoiselles, on n'a plus le droit. Et non, là, pourquoi ? Ah, non, non, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, on n'a plus le droit. Et d'ailleurs, Fanny Bastier, non, Eugénie Bastier, avait écrit... Une heure et quart, elle est restée, c'est toujours pas son prénom. Alors, mais j'étais fasciné par ses grands yeux clairs. Oui, les filles, vous avez été et êtes toujours l'unique préoccupation des pauvres hommes que nous sommes, mis à part l'argent et la gloire, qui ne sont eux-mêmes qu'un moyen de conquérir votre cœur. Oh là là, là 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 ! Quand je dis le cœur, c'est une métaphore ou une litote. On s'emmerde, on s'emmerde. Franchement, je ne suis pas sûr que l'époque... Oh ! Je ne suis pas sûr que... Vous n'avez pas du café ? Dors un peu. Non, surtout pas, ça peut l'énerver. Non, mais il y a l'ami Ricoré qui va venir. Je ne suis pas sûr que l'époque féministe que nous traversons mette réellement en valeur vos qualités intrinsèques. Je rappelle qu'intrinsèques ne signifie pas que le wagon-bar est fermé. Je fais mon travail d'humoriste distingué, puis c'est tout. En 7 ans d'émission, c'est la meilleure. Quand Ronsard écrivait Mignonne, allons voir si la rose, on imaginait une jeune fille aux lèvres purpurines, aux attaches fines, aux mains délicates dont le seul travail consistait à broder au tambour ou à jouer de l'épinette. Et nourrir vos fantasmes ? Oui, mais ça va venir, ça va venir. Dis-lui qu'on ne lui a rien demandé. Je signale pour les rustos à l'esprit lourd que l'épinette n'est pas une petite épine, mais une sorte de clavecin dont on joue sous les climats bien tempérés. La jeune fille d'alors attendait que nouille en main... Que nouille en main ? Que nouille en main. Nouille en main ? Que nouille en main. Voilà, en deux s'il l'a. La jeune fille d'alors attendait dans son donjon son galant pendant qu'il était aux croisades, se vauchant dans les déserts arides. D'ailleurs, le désert est souvent aride. Magnan, l'épée, Destoc... Oh, ta gueule ! Tu vas vraiment fermer ta gueule ! Oh ! C'est sa meilleure ! Je disais... Oh ! Je disais aride... Je garde de même temps... Oui, aride, oui, oui, aride. Oui, comme ton visage. Voilà. Non, mais je parlais de la monarchie dans mon spectacle. On y est, hein ? Il ouvrirait sa gueule pour dire des choses drôles, mais même pas. Alors... Magnan, l'épée, Destoc et de taille, est bouffant... Allez, j'arrête. Allez, j'arrête. Oh, non, non, non ! Oh, non ! On l'a vexé ! Oh, non ! Ne prie pas de la faim ! Et Magnan, l'épée, Destoc et de taille, est bouffant tous les jours des galettes de sa rasin. Oh, putain, c'est beau, ça. Pas bien fait d'arrêter. Elle se languissait de son preux chevalier du haut de sa tour féodale, où lui parvenait, malgré tout, les paroles et le chant mélodieux qu'accompagnait la mandoline de l'élégiaque Troubadour, qui se substituaient au guerrier pour lui adresser des paroles de miel. Wow ! Et le Troubadour disait... Qu'est-ce qu'il dit ? Oh, ma douce amie ! Oh, mamie ! Oh, mamie ! Oh, mamie ! Mamie Blou ! Oh, mamie Blou ! Et on l'a au premier rang ! Ça te fait pas rire, ça ? C'est bien, hein ? On l'a au premier rang ! Et on l'a mamie Blou ! Ah, le regard ! Alors, j'ai oublié de vous dire que la jeune amoureuse s'appelait Nicole et qu'on l'a surnommée Nicoletta. Alors, ce portrait, ma chère Clara... Ça y est, il a fermé sa gueule, le gros. Ce portrait... Je crois qu'on n'est pas prêts de partir tous les deux, hein ? Ce portrait de la jeune femme d'antan, ma chère Clara, résignée mais heureuse, gonflée d'un désir retenu qui trouvera sa fin grâce au croisé en côte de maille qui passera par la croisée pour lui faire son affaire, n'est-il pas plus agréable que celui de la femme d'aujourd'hui qui se croit libérée parce qu'elle peut devenir chauffeuse de poids lourds ou bûcheronnes ? Cela étant, moi, je ne suis pas contre le féminisme. Au contraire, une femme qui conduit un autobus, moi, je suis pour si elle est jolie. Oh, non ! Philippe ! Ben, voilà ! Philippe, non, faites un triomphe, Philippe Sauvé ! Et faites un triomphe à mon partenaire, à mon futur partenaire, Bernard Marry ! Un duo qu'on va retrouver bientôt sur scène dans le cake aux olives ! C'était admirable !